On est venu expliquer notre situation, le contrat qu'on a avec la ville, on entend faire respecter le contrat qu'on a. C'est sûrement pas un marché clandestin comme j'ai pu écouter, c'est le marché de Noël avec un contrat que la ville nous a signé de 6 années et on entend le faire respecter. On est venu dire ça au cabinet du préfet, je dois revoir le préfet vendredi, je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que vous allez mener des actions comme hier soir ? Il est évident que si le contrat, si la mairie de Paris ou le préfet ne fait pas respecter notre contrat, il est certain qu'il y aura peut-être plus d'actions. Parce qu'il faut savoir que la mairie de Paris s'est organisée quand même pour supprimer les forains à la Bastille sur une fête du mois de décembre. Elle s'est organisée pour supprimer l'opération jour de fête dans le Grand Palais, ça fait quand même beaucoup. Et comme au même moment on s'aperçoit que vous avez LVMH qui va monter le plus grand parc d'attractions, parce que moi on m'appelle le roi des forains par vous, je ne suis pas roi des forains, mais le nouveau roi des forains c'est M. Bernard Arnault, parce que la ville lui a signé un contrat de 25 ans pour 20 hectares dans le bois de Boulogne pour faire un parc d'attractions. Si ça vous interroge, vous devriez faire une enquête de ce côté-là et vous comprendriez pourquoi on a tant d'ennuyer les forains en ce moment. Merci. 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 Merci.